Sur Montpellier, on a pris en charge des clusters. Alors là, on n'insiste pas trop au niveau national. Parce que les clusters, en fait, c'est un regroupement de cas. Alors effectivement, ça peut être sur une zone géopathique, mais ça peut être aussi sur un élément familial. Et nous, on a eu la situation même à trois générations. Et il faut comprendre que... Oui, c'est ça, vous avez une famille. Voilà. Et donc, l'élément important, c'est de comprendre que maintenant, on a les facteurs aussi de transmission. Et c'est tout à fait logique. Quand on est dans la même maison ou dans une situation confinée, on a un risque significatif. On n'a qu'à voir le rassemblement qu'il y a eu, donc, d'église ou maintenant, en chantant, c'est une bonne voie de transmission. Donc, c'est ce qui peut inquiéter, en fait, la population, c'est que ça se transmet quand même assez facilement. Assez facilement, quoi. Oui, oui. Il faut bien concevoir qu'il y a une quantité énorme de virus pour une personne porteuse. Et il y a plus d'un million de particules virales dans un millilitre de salive et de sécrétion respiratoire. Donc, c'est énorme. Heureusement, on est dans une période où on a des moyens technologiques, médicaux, biologiques de suivre. Et donc, on a des moyens qui ont été amplifiés. Et donc, on va bien voir cette évolution. Et évidemment, il faut s'adapter. Et donc, les enjeux aussi pour le futur proche, c'est les stratégies très rapides de traitement. Et après, le problème du vaccin. Mais le vaccin, ce n'est pas pour demain. Je dis souvent, c'est pour après-demain. Et quand on est âgé, il y a 20% de mortalité. Alors, âgé, c'est à partir de quel âge ? Alors, c'est un phénomène, c'est un continuum. On pourrait pratiquement parler de quatrième âge. Mais le quatrième âge, donc, au-delà de 75-80 ans, il y a effectivement un risque majeur. Et on comprend très bien... Un risque majeur quand on est aussi dans une situation un peu plus fragile, quoi, non ? Fragile. C'est-à-dire, en particulier, les personnes qui ont une pathologie cardiaque ou respiratoire ont un sur-risque, effectivement, de faire des formes graves. Ce n'est pas la question d'être contaminé. On voit très bien les enfants. Maintenant, on le sait, les enfants sont aussi contaminés que les adultes. Simplement, ils ne font pas de formes graves. Alors, effectivement... Alors, il y a eu quelques enfants, j'ai l'impression, quand même, qui ont... Exceptionnellement, exceptionnellement. Alors, si, ils ont eu la maladie, ils ont eu l'infection, mais ils n'ont pas fait de formes graves. Les très rares, exceptionnelles formes graves, ce sont des enfants qui avaient une pathologie grave antérieure. On peut imaginer qu'on va être très affecté par cette problématique jusqu'en mai-juin, que ça se calmera, et qu'on aura peut-être une reprise à l'hiver prochain. Il faut savoir que des produits qui marchent, ça aussi, c'est un élément d'information, et qu'il faut comme très bien comprendre que les solutions hydroalcooliques sont efficaces, c'est que les constituants, effectivement, sont efficaces. L'alcool, à partir de 70 degrés, tue en moins d'une minute, en fait, le virus. L'eau oxygénée, qui fait partie de ces solutions hydroalcooliques aussi, est efficace. Donc toutes ces solutions sur Internet, c'est assez intéressant. Oui, c'est intéressant. Et le troisième élément aussi, qui est efficace, mais il faut faire attention quand même à la manipulation, pour ne pas se brûler, c'est l'eau de Jabin. Donc voilà, on a les moyens assez simples en termes de décontamination. On sait que le virus peut persister sur des surfaces pendant quelques heures, et donc il faut faire attention. La transmission par les mains, c'est important, parce que tout le monde porte plus ou moins inconsciemment ses mains à son nez et à sa bouche. Oui, c'est vrai. Ah ben oui, moi j'ai tendance à, en permanence, voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas trop été diffusés, parce qu'on ne peut pas être trop affolé. C'est qu'il n'y a pas simplement qu'une transmission par voie aérienne, mais on retrouve chez les enfants, dans les matières fécales, et il n'y a pas de raison que ce soit pas aussi chez l'adulte, dans plus de la moitié des cas de personnes porteuses, il y a aussi une émission dans les sels.